Bonjour et bienvenue pour l'épisode 28 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. On espère que vous allez bien et bonjour aux joueurs et aux joueuses qui sont là aujourd'hui. Hello ! Voilà, on n'a plus Arbassin, c'était prévu, c'était ce qui était annoncé. On retrouve notre groupe habituel et avant de se lancer, on va d'abord lancer le générique et puis on se retrouve juste après. Donc générique et à tout de suite pour la suite des aventures. A tout de suite. Vous êtes toujours dans le village de Corneval, chez les druides, où vous avez vu effectivement Guilde prendre ses bagages et partir en direction de l'est vers le royaume du cœur. De votre côté, vous êtes toujours au milieu de ce village. L'objectif suivant à mon avis c'est d'aller dans le village des Latnox, mais peut-être qu'on peut rester une petite journée ou deux max chez les druides. On n'a pas trop eu le temps de faire connaissance. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose à mon avis. Il n'est pas trop séternisé. Est-ce qu'on sait à peu près combien de temps de voyages on a jusqu'à... Pour vous resituer les choses, vous êtes effectivement au niveau du village des druides, ici. Les montagnes de la région du Guidenvik sont donc situées ici. Pour vous situer un peu plus précisément, Guilde, lui, vient de cet endroit, cette forteresse-là, qui s'appelle Simargent. Ça marche. Et le plus haut col, vous le savez parce que ce n'est pas un secret, et d'autant plus si vous avez vécu proche de ces montagnes-là, vous l'avez vu. Le plus haut col, c'est celui-ci. Donc, entre les deux, il y a quand même pas mal de temps de trajet. Après, je dirais qu'il y a bien une semaine de marche, d'autant plus que c'est en montagne, donc il va falloir grimper un peu. Alors oui, après, il vous a parlé d'un lac qui avait deux sources, effectivement, mais qui était déjà en montagne. Donc, ça veut dire que les lacs de montagne ne sont pas forcément représentés sur des cartes à grande échelle comme ça. Alors, peut-être que oui, du coup, c'est une bonne idée de rester un peu comme en plus vous voulez rester un peu, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu mieux la région, qui peut nous aiguiller un peu plus. Qui s'équipe peut-être un petit peu aussi pour aller en montagne. Oui, parce que j'imagine qu'il fera un peu frais. C'est possible. Voilà, qui détourne qui sont des fourrures. Vous êtes sur la fin de l'été, début automne. Donc, la période est encore assez clémente, on va dire. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'acheter quelques... Ou de vous fournir auprès des druides, quelques équipements contre le four. On a parlé d'altitude en plus. Moi, il faut que je rachète une corde. Ah non, on l'a récupérée. On l'a récupérée, mais elle fait plus qu'un mètre. Par contre, j'ai perdu. Il faut que je rachète un mètre de corde. Ouais, t'as perdu à peu près cinq mètres de corde, ouais. Bon, je vais l'acheter. Enfin, je vais la garder. Je vais le mettre qu'elle fait dix. Attends, sur 20 mètres, c'était 4 ou 15 mètres, initialement. 15 mètres. 15 mètres, oui, bon, elle fait dix. Elle peut toujours servir à attacher quelques, par exemple. Elle peut toujours servir. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Bref, donc du coup, vous voulez rester un peu sur place. Oui. Je vais essayer de se fournir un peu en tissu, et moi, je voudrais me fabriquer des petites moufles, des trucs comme ça. Ok. Est-ce qu'ils sont un nard pour vous trouver du tissu ? Il n'y a pas de souci. Je vais faire après, je vais faire après. Un quoi, tu dis ? Un armurier, mais je vais voir après avec toi. Alors non, les druides, travailler le métal, c'est pas leur truc. Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas le droit. C'est plus bois et compagnie. Est-ce qu'ils ont du bois un peu tranchant ? Un peu aiguisé. Alors oui, tu peux tailler une pointe. Pour les vêtements, vous trouvez sans grand mal. Alors, il y a effectivement une personne dans le village, une femme qui travaille des vêtements, soit à partir de végétaux, soit à partir d'animaux. Elle fait les deux. M'enseignez sur les compétences. Quand c'est les animaux, c'est généralement que c'est un animal qui était soit blessé et qu'on ne pouvait pas soigner, et donc du coup, le mieux c'était de l'achever, soit un animal qui est mort de vieillesse. Généralement, il ne tue pas les animaux pour ça. Ok. Donc, tu trouves notamment un espèce de manteau qui est un peu bizarre, fait avec plusieurs couches de feuilles et un tissu qui recouvre le tout, un tissu fait en coton, qui recouvre en fait ce petit rembourrage à base de feuilles et de pétales et aussi de quelques plumes perdues par des volatiles du coin. Donc, tu peux trouver une petite cape comme ça. Une sorte de couverture même plus qu'une cape. Oui, tout à fait, oui, vous pouvez en trouver, ils vous en fournissent facilement quatre, il n'y a pas de problème. Oui, parce que bon, histoire qu'on ait chaud, quoi. Je voudrais aussi me procurer de quoi, un peu de tissu pour faire des moufles et des cachoreilles. Oui. Et genre de la laine, je ne sais pas s'ils ont de la laine de mouton pour embourrer, des trucs comme ça. Alors, il faut que vous sachiez qu'au final, en fait, chez les druides, vous proposez de payer pour ça, mais ils vous disent que la monnaie n'a pas cours chez eux. Ils ne fonctionnent pas avec la monnaie, ils fonctionnent au troc ou à l'échange de services. On peut rendre service, il n'y a pas de problème. Parfait. Écoutez, en échange de quelques services, que ce soit aider pour refaire une toiture ou cueillir des choses, soigner des animaux, tout ça, ils vous donnent ces éléments-là. Donc, tu récupères effectivement toute une longueur de tissu pour pouvoir faire des moufles, etc. Cool. Je m'occupe près de ça ce soir pour les coudons. Ok. Tu peux faire un jet de métier couturière, du coup. 25. Écoute, tu n'as jamais fait de moufles, mais ça a l'air naturel pour toi. Ça se fait tout simplement. Alors, par contre, c'est des moufles à ta taille. Et à la mienne, potentiellement. Ça passe au mini aussi. Oui. J'ai fait un mini bonnet pour monsieur Sneaky et une moufle. Oh ! Je mets un pouce dedans. Ploup. J'ai plus chaud, pouce, maintenant. Le baffe, il met le moufle au bout du manche de son marteau. Ça tient chaud quand je le tiens. Ah bah, je coupe le bout, ça fait des mitaines pour eux, voilà. Pour les doigts. Ça s'ajuste. Ok, non mais tu parviens du coup à faire effectivement quelques équipements pour le froid. Donc, je pars du principe qu'effectivement, vous êtes équipé pour le froid. Cool. Cool. Vous pourrez la gastronomie locale. C'est... Allez, gastronomie locale. Plutôt végétale, la gastronomie locale. Pour contenter le baffe. Pas d'animaux, excepté peut-être un peu de poisson. Steak de coulo. C'est pesco-végétarien, on va dire, comme régime. Et du coup, c'est plutôt bon. Pas exceptionnel. Parfois un peu trop salé. Mais ça va, c'est pas trop mal. Mais la bière, la bière, c'est que de la nature, ça. C'est que du... Voilà, c'est les plantes. En plus, la bière, si on regarde le côté moine, c'est plein dans les bruits. Ils te disent qu'ils n'ont pas forcément de bière. Par contre, ils ont de l'alcool distillé sur place qui... bien plus fort. C'est pas simple. OK. Bon, bah après, voilà. C'est peut-être du gin, d'ailleurs. Le gin, ça base de plantes. Je veux bien que tu... Tu vois le vieil orne qui... C'est le vieil orne, apparemment, qui s'occupe de faire ça. Ah. Et... Il dit... Ça... Ça débouche. Ça fait du bien. On va se laisser un peu médical, on va dire, presque. Voilà, c'est ça. Ça désinfecte. OK. Bon, je sens vite fait son... Merci. C'est fini. Couté ça. Ah bah, ça débouche le nez. C'est sûr que là... Il y a un côté un peu mentholé, derrière. Et en goûtant, je vais te demander un jet de vigueur. C'est comme chez l'hôte, là. Bah ouais, mais c'est... Moi, je suis fait dans le local. Ouais, chez le vieux paysan, là. On avait plus lu, une truc immonde. Ah, c'est... Oh là-bas, j'ai pu faire un échec critique. 12. C'est très, très bas pour moi. Ah oui, c'est pas passé loin. 12, du coup. Effectivement, ça accroche un petit peu. Bon, ça va, t'en as quand même vu d'autres, mais ça accroche un peu. Il dit, je le fais à base d'ortie et de menthe. C'est bon. Est-ce qu'il y a un frelon qui flotte de l'eau ? Je le fais, je le fais bien fort parce que, vous savez, à notre âge, on sent plus grand-chose. Alors, c'est bien boosté. D'accord. Enfin, allez-y, Molo, quand même. Diluez un peu avec de l'eau aussi. C'est un genre d'anis, un truc anisé. Hartung, Hartung. Bon, bah, très bien. Je le remercie chaleureusement. Si vous faites rien d'autre particulier, on peut passer de manière accélérée, on va dire, les jours que vous passez chez les druides. et arriver directement au moment du départ. Il n'y a pas de forge ici. Non, non. Mais pendant un moment, tu as échangé d'ailleurs avec quelques druides qui t'ont expliqué pourquoi ils n'utilisaient pas de choses en métal excepté la serpe parce que ça sert à... Enfin, tout ce qui est outils au final qu'ils peuvent utiliser au quotidien, tu vois. Ça peut leur servir et éventuellement, tu vois, ils ont une petite forge qui sert juste à réparer ces outils-là. Mais niveau armes, ils n'ont pas du tout d'armes ni d'armures en métal. C'est... C'est... Tu as peut-être pu apprendre comment bien tailler le bâton en leur foi. Des marteaux. Ça m'intéresse quand même s'ils ont des techniques spécifiques pour... Même si c'est que des outils, ça reste intéressant la méthode. Enfin, c'est peut-être... Ouais, alors effectivement, tu as quelques outils qui se rapprochent presque plus de la menuiserie et de l'ébénisterie que du travail de la forge. Mais effectivement, ils te montrent notamment comment bien travailler des gravures dans le bois, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qui peut aussi être un élément décoratif sur une arme ou autre. C'est intéressant. J'aime le bel ouvrage. C'est d'ailleurs un demi-elfe dans le camp qui t'apprend ça et qui t'explique qu'il a appris ça dans un village elfique. Kratel. Je peux vous appeler Kratel. Bien lui. Allez, va-t'en le nom. Bref, du coup, après deux, trois jours passés avec les droïdes qui ne vous invitent pas forcément à partir. Au final, pour eux, vous êtes les bienvenus et vous restez autant de temps que vous le souhaitez. au bout d'un moment, vous êtes tout de même un peu rattrapé par l'urgence qui est la vôtre en ce moment, c'est-à-dire de continuer votre enquête et de trouver l'attribut des Latnox. D'ailleurs, j'apprécie que vous me suivez tous là-dedans et tout. Et voilà. J'apprécie vraiment. C'est normal. Tous pour Mibi. Normal. Parce que bon, Mibi. El Debaf, il a un mariage à préparer quand même. Donc voilà. Je ne suis pas précis. Je ne pense pas que tu as le temps. Allons sauver Jouibi d'abord. Ouais. Gui. Gui. Ok. Très bien. Eh bien, c'est en reprenant un petit peu vos petites chamailleries habituelles et en quittant cet endroit qui vous laissent un souvenir presque enchanteur et d'une parenthèse un peu spéciale dans votre voyage que vous reprenez la route en direction du nord. Ça fait du bien de quitter un village en bon état. Tout le monde ne nous déteste pas. Non, on ne fait pas ça tout le temps, c'est vrai. Vous devriez vous y habituer. Quoi que non, il ne faudra peut-être pas vous y habituer. C'est trop tranquille. La nature revient revient au galop. C'est ça. Et donc, vous êtes de nouveau en forêt. On va plutôt vous le diriger vers le nord. Ouais, mais on va ne l'attaquer pas directement dans les montagnes. On va plutôt rester sur le plat. Ah, mais de toute façon, déjà, pour l'instant, vous êtes toujours dans la partie forêt. Oui, on n'avait pas résolu. Il y avait une histoire d'être magique dans le lac. Le lac du Gidden Beach. Non. Il y a le feu de follet. L'esprit. Oui, le feu follet. Oui. C'était, bah non, c'est ça, le feu follet. Enfin, c'était pour savoir si ça vous intéressait ou pas qu'on continue de longer le lac. Peut-être qu'on en apprendrait un peu plus sur le feu follet, mais peut-être que c'était juste un feu follet et qu'il n'y avait rien d'autre à apprendre. Ça dépend. Mibi, t'as mis des points en natation avec ton nouveau niveau ou pas ? Non. Je ne sais pas de le traverser au long, justement. Parce que ça risque marcher sur l'eau. Ah ! J'ai un sort sur l'onde. Du coup. Et j'ai un sort également qui est restauration aquatique. De toute façon, on peut peut-être niappe, genre couper comme ça. Et bah, c'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'on recoupe, on trouve le lac à un moment. Ça peut être intéressant. Puis bon, je pense qu'autant Maïal que moi, on préfère couper par la forêt plutôt que de longer la côte. Je ne sais pas. D'autant que la côte, au final, est par bien des endroits bordés par la forêt. Donc, c'est... Ouais, ouais. Autant passer par la forêt, quoi. Voilà. Ça protège de la clou. Moi, j'aime bien. Donc, vous avez repris votre marche. Ça vous prend quand même pas mal de temps. Et je ne vais pas vous faire tous les jours de voyage avec tous les jours de... les tours de garde etc. Je vais juste lancer quelques dés pour voir si vous avez des rencontres qui interviennent pendant ce voyage. Et également, je vais y associer des dés 4 pour savoir à qui ça correspond pendant que vous êtes soit en journée, soit en tour de garde. D'ailleurs, je vais mettre un dé 6 plutôt pour ça. aile de baffe. Bonjour. Bonjour le destin. Les dés sont chiqués. Du coup, aile de baffe, un soir, une nuit même, tandis que tu étais à faire le guet autour du camp et à surveiller les allées et venues et... voilà. observer, effectivement. Tu entends un bruit assez massif. Oh non. Pas très très loin. Ça a l'air plutôt lente. Est-ce que ça ressemble un peu à l'élémentaire de terre qu'on avait rencontré chez la vieille binôme ? Encore plus lent. Voilà. Et plus lourd, le bruit. Ouais. Ok. C'est vraiment massif. Oh là là. Je réveille mes comparses. Très clairement, là je... Tu réveilles tes comparses. S'il faut se barrer à 4 pas à tir à l'arigot, mieux que tout le monde soit là. Réveillez-vous ! Y'a un truc géant qui approche et je sais pas ce que c'est. Un truc géant comme un géant ? Bah... Potentiellement. Faites un jet de perception tous. En plusieurs on sera plus foils. Alors, nous avons un 20 pour Mibi, un 7 pour El de Baf, un 16 pour Sae et un 21 pour Mayal. Mayal et Mibi, vous... Oui, 23 pardon pour Mayal, oui, pardon. A chaque fois, j'oublie ce plus 2. Qu'est-ce que j'ai bien choisi mon terrain prévu ? Mayal et Mibi, vous avez... vous comprenez que les pas ne viennent pas dans votre direction mais semblent plutôt longer le lac. Voir, vous captez que dans le bruit des pas, y'a un... y'a presque comme quelque chose d'un peu... comme s'il marchait dans une flaque et vous imaginez qu'au final, cette grosse créature longe le lac en marchant un peu dans le lac. On voit pas du tout ce que c'est ? Juste on écoute ? Ah non, là pour l'instant, vous êtes à près de 500 mètres. J'ai bien envie d'aller voir. Vache, on va prendre loin. 500 mètres, ça fait une croque déjà. Est-ce qu'on... Peut-être un peu présomptueux, mais est-ce que... Peut-être pas moi du coup, mais quelqu'un pourrait grimper peut-être à un arbre pour essayer de voir. Si le truc est vraiment massif, je pense qu'à 500 mètres, on va le voir dépasser les arbres. Alors moi, je veux bien, mais pas moi du coup. Bah, Yann. Bah du coup, moi je veux bien, mais je vois rien la nuit. Ah, quoique, j'ai un sort qui me permet d'avoir la vision nocturne. S'il n'y a pas trop de nuages, t'as moyen de voir un truc de loin quand même, je pense. Si je fais entre 1 et 2, la lune est pleine et vous y voyez super bien. D'accord ? Ok. 3 et 4, elle permet de voir, mais c'est pas non plus comme en plein jour. Et 5 et 6, pas suffisamment. Elle permet de voir, mais pas comme en plein jour. 3, 4. Ok. Donc je verrai si je monte à là. Un peu. Oui, tu verras. En fait, tu pourras certainement distinguer la forme, mais t'auras du mal à l'identifier. Parce que sinon, j'ai un sort qui me permet d'acquérir la vision nocturne. Est-ce que ça me permettrait de vous voir mieux ? C'est limité à une zone, effectivement, ça va que juste à une certaine distance. Ah, peut-être pas 500 mètres. Oui. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher et puis lancer ça, après. On peut aussi, ou si on trouve une empreinte, j'ai le pistage des traces et en touchant l'empreinte, je peux voir quelle créature c'est. Ah ! Mais à condition de trouver une empreinte. Donc je peux déjà essayer de monter à l'arbre et puis on voit. On se rapproche, je monte à l'avant. Donc je fais escalade ? On se rapproche d'abord du coup. Donc on se rapproche d'abord ? Escalade s'il te plaît. Non, tu t'escalades tout de suite. Bah, je regarde l'arbre et puis... Soit vous vous rapprochez, soit t'escalade d'abord. Je vais d'abord escalader et puis si on voit rien, on se rapproche. 18 à l'escalade. Tu parviens à grimper et tu vois effectivement, on dit que tu es au niveau de la cime des arbres, tu vois au plus loin l'étendue du lac. Et tu vois, il y a une espèce de créature très massive qui a la tête qui dépasse de la cime des arbres et qui... qui semble faire bouger certains arbres. C'est pas trop ce qu'elle fait. Et parfois, tu vois des... Tu la vois qui semble se percher un peu sur ses pattes arrières. T'imagines des pattes arrières. Et tu distingues comme des sortes d'ailes. Plus ou moins. C'est quoi ce ? C'est un dragon ? Genre une espèce de chimère. Mais du coup, s'il est au milieu des arbres, il n'est plus dans le lac. Il est au bout de la frondaison des arbres et il est au niveau du lac. D'accord. Il dépasse en termes de hauteur la hauteur des arbres. Est-ce que je connais des créatures qui sont grandes comme ça avec des ailes ? Est-ce que je peux faire un jet de connaissance nature ou connaissance mystère ? Je n'ai pas mystère mais j'ai nature. Nous, on peut ? Oui, vous pouvez aussi. Je suis redescendue et je leur ai dit ce que j'ai vu. Tu leur racontes ? Oui, ça marche. Donc un 18 en connaissance nature pour Mayal. Un 15 pour Mibi en connaissance mystère. Je ne connais pas. Il a lieu. C'est tout ? Mibi, toi, tu es catégorique. C'est un dragon. Toujours les dragons. Je m'y connais. Et Mayal, toi, tu dis que ça pourrait effectivement être un dragon. Mais c'est étonnant. Enfin, tu n'en as jamais vu en tout cas. mais de ce qu'on t'a raconté, ça pourrait effectivement correspondre à un dragon. Mibi est sûre d'elle. C'est un dragon. Sachant ça, est-ce que c'est judicieux de se rapprocher ou pas ? Peut-être pas. Pas le niveau. Vu la taille du truc. Pourquoi tu veux taper sur tout ? On n'est pas obligés de taper. On peut aussi juste lui dire bonjour. Moi, je ne suis pas chaud. Il est guerrier. Il a un marteau. Tous les problèmes ressemblent à des clous. Ah non, mais moi, je ne voulais pas aller le taper. Je ne voulais pas aller le taper. T'as dit, on n'a pas de niveau. Je sais juger d'une menace et de savoir si je suis à la taille ou non. Là, je ne suis pas à la taille. Du coup, que faites-vous ? On le laisse tranquille. Parce que là, il est à quel niveau du lac le long. C'est un petit peu ou pas du tout ? Il est dans le lac mais sur le bord du lac on va dire et il a l'air de faire bouger un peu les arbres qui sont au bord du lac. Peut-être d'ailleurs en train de manger maintenant que vous y pensez. Peut-être en train de faire un peu comme un dinosaure vous savez en train de mâcher à même les branches ce qu'il peut y avoir dessus. Ah donc il est omnivore ou herbivore. On ne sait pas trop j'ai pas envie de savoir. C'est un carnivore finalement. Courez ! On le découvre au dernier moment. Je pense que tant qu'il ne se dirige pas vers nous il faut essayer de rester à distance. s'il faut bouger on bouge pour se mettre plus loin et le contourner. S'il ne se rapproche pas de nous on termine notre nuit et puis on verra demain. Il n'a pas l'air de nous avoir détectés donc moi je dirais qu'on monte bien la garde chacun notre tour mais qu'on et qu'on n'y va pas quoi. Bibi n'a pas l'air de cette vie. On verra demain s'il a disparu en touchant les empreintes c'est ce que c'était. Non mais bon on pourra oui on pourra Si c'est un dragon. On aura d'autres occasions de voir un dragon Si c'est un dragon on se casse c'est trop dangereux. Ils ne sont pas forcément tous tous. Donc au final vous vous rendormez et vous faites les tours de garde et vous ne bougez pas de là où vous êtes. C'est ça ? Oui si je ne dirige pas vers nous Mibi c'est quand ton tour de garde ? Alors Mibi si jamais pendant ton tour de garde tu fais un truc en particulier n'hésite pas à me le dire. Moi je suis au final et par le dragon maintenant. Ne nous le dis pas laisse nous nous rendormir tranquillement en pensant qu'on est surveillés. Et voilà. Moi en tout cas je ne sais pas trop je ne sais pas à quel tour de garde on était. De toute façon on n'est pas tous réveillés en même temps donc ça ne marche pas. Parce que du coup Mayem toi tu parles aux animaux. Ah oui tu knows. Vous étiez tous réveillés et il vous a tous réveillés. Mariel tu sais parler aux animaux toi ? Ou pas ? Mibi c'est le fait en fait. Non c'est moi. Mibi c'est le fait. Ah c'est Mibi d'accord là. Je peux avoir accès à communication avec les animaux mais je n'ai pas préparé ce sort là pour aujourd'hui. Mibi je peux invoquer un aigle. Comme ça il va voir et il te raconte. Ok. Qu'il ne se reste pas bouffé. On fait ça. S'il revient pas. Il mange les aigles. Après que ça marche du coup. Mais c'est pas bête les dragons ça va Bah si c'est un dragon mais moi j'ai un doute que je pense pas que ce soit un dragon très honnêtement. Non mais avec un regard d'aigle il n'a pas besoin de s'approcher. Je suis catégorique. C'est un dragon. Ok ok. Si mon aigle il se fait manger on en sera tu vois. Tu fais venir un aigle. Ok. L'aigle part en direction donc du bruit puis il revient au bout d'un moment et se pose à côté. Alors raconte-moi tout petit aigle. Alors lui il s'appelle Gérard. Gérard. Gérard l'aigle. Vous assistez à une scène assez étrange où effectivement vous voyez l'aigle faire des flaps 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 claque-mangbeque et gratter parfois un peu avec sa petite serre. Mibi a l'air d'être passionné par ce qu'il dit. Ah ouais. Et au final Mibi toi ce qu'il te dit c'est grande créature. des ailes végétales et 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 pas dangereux. Oh mais on va voir c'est pas dangereux. C'est vraiment un diplôme. Ça a des ailes et c'est végétal. C'est végétal ou il mange des végétales. En tout cas dans le tas il a dit végétal. C'est un aile sa forme de communication elle est limitée. Oui il en dit pas beaucoup plus que ce que j'ai vu. à part inoffensif. Mais si c'est inoffensif pour un aigle c'est peut-être pas forcément inoffensif pour un humain ou pour un groupe de personnes connues. Peut-être que lui il dit inoffensif parce que le machin il pourrait jamais bah si il peut voler. Il y a peut-être des ailes mais il sait peut-être pas voler. Peut-être qu'il a des ailes sans voler. Un genre d'autruche. Mibi et Edleba vous faites un pierre-feuille-ciseau et celui qui gagne il décide. Quoi ? Parce que là ça commence à l'aile. On va y perdre. Mais alors mais celui qui gagne décide d'accord. Ok non mais on peut y aller on peut y aller. Moi aussi je suis un peu curieux en vrai. Surtout si maintenant que l'Aigle dit que c'est inoffensif j'ai un peu plus envie de savoir. Non mais en plus c'est gros donc on est même pas obligé d'aller face à face quoi. On peut essayer d'avancer jusqu'à ce qu'on le voit. Vous pouvez le voir de loin. Bon bah allez je suis curieux. Eh bien faites-moi un jet de faites-moi un jet de discrétion et de survie. Discrétion. En discrétion on a un 11 pour Eldebaft un 13 pour Mibi un 26 pour Mayal et un 29 qui est une réussite critique pour Sae. En survie on a un 7 pour Eldebaft un 21 pour Mibi un 23 pour Mayal et un 30 qui est une réussite critique pour Sae. Donc Sae a fait double réussite critique. vous êtes plutôt discret vous avancez sans faire de bruit vous avez jamais été aussi discret ça vient peut-être du fait que Eldebaft n'a peut-être pas dormi avec sa cote de maille avec son armure tout à fait et du coup vous avancez et vous vous approchez de cet endroit que vous arrivez à repérer vous arrivez à vous orienter pour y arriver et au bout d'un moment vous vous arrêtez tandis que vous voyez devant vous une immense créature. Vous êtes dans l'obscurité de la nuit en train d'observer à la lueur de la de la lune cette immense créature. Mibi semble avoir avoir eu raison en étant catégorique puisque cela ressemble bel et bien à un dragon juché sur quatre pattes avec des ailes dans le dos un long coup et il semble manger sur les arbres. Marchant dans l'eau vous il semble à un moment donné s'approcher un peu plus de votre position pour s'intéresser à ce qu'il y a dans les arbres au dessus de vous et vous parvenez un peu plus à le distinguer. C'est là que vous vous rendez compte que ce dragon n'est pas comme comme les autres dragons puisqu'il semble être entièrement composé de végétaux. Son corps noueux est fait de racines d'algues de lianes sa tête également faite en végétaux avec également des racines des lianes et aussi d'immenses bois comme ceux d'un cerf qui se dresse sur sa tête tandis qu'il est en train de manger il semble à un moment donné bouger des branches et vous voyez son regard voir vous percevoir et s'arrêter de mâcher pendant un temps il vous regarde et l'espace d'un instant en un éclair vous voyez cette créature faire un sweep se transformer en tout petit halo de lumière qui vient plonger à une vitesse phénoménale dans l'eau et pour partir en un éclair vers le centre du lac c'est l'enfant volé c'est l'esprit du Giden Witch oh mon dieu mais du coup il a eu peur de nous ou on a eu peur de lui c'est la petite bête qui va manger à gance non je pense qu'il est parti dans l'eau ou sur l'eau oui dans l'eau dans l'eau ok on a un éclair ça a fait un ray de lumière dans l'eau et parti est-ce que ça ressemble au feu que tu as vu ça ressemble grave à ce que j'ai vu dans mon sommeil la dernière fois c'est la même chose vous voyez je vous l'avais dit pour une fois que Nelly voit des vrais dragons pas en rêve cette fois-ci il était plus petit quand tu nous en avais parlé la première fois pour autant vous avez beau vous plonger dans les connaissances que vous avez des dragons vous n'avez jamais entendu parler de dragons composés de végétaux diverses et variées et nous on n'a jamais entendu parler de ça au-delà du feu follet et tout de la dernière fois alors qu'on vivait on vient de la forêt avec Nelly mais je pense que c'est effectivement genre l'avatar de l'esprit du ouais du Kilenvich vous alors on retourne au cercle druidique qui avait entendu parler de légende il avait entendu parler de légende comme quoi l'esprit était multiple et qui pouvait ressembler à diverses choses tantôt terrifiantes tantôt enchantresses mais c'est à peu près tout sans plus de détails chacun ayant un récit différent et parlant de choses souvent très différentes aussi et Mayal toi tu vivais plus loin plus au nord donc tu n'étais pas forcément trop en lien avec le lac donc tu avais beaucoup moins de légendes là dessus on n'a pas posé plus de questions que ça au druid sur l'esprit de la forêt et le feu follet on aurait peut-être dû tout ce que vous savez c'est que la dernière fois que quelqu'un a posé des questions à ce sujet ça lui a valu de se faire jeter du visage il était dans un état d'esprit différent du nôtre aussi voilà notre aura a été pure on peut jouer les curieux et moi du coup je peux vous permettre de respirer sous l'eau et après à voir ce qu'on en fait vu la vitesse où il va et puis vu la taille du lac surtout parce que ça c'est limité à une minute par niveau j'imagine la respiration deux heures par niveau ah la vache quand même après je ne sais pas s'il avait envie qu'on lui parle et tout il serait resté oui j'ai l'impression que c'est peine perdue je pense qu'on a eu énormément de chance dessine-le ah oui je vais le dessiner tout de suite ce que tu sais Mibi c'est dans les légendes souvent l'esprit est décrit comme étant plutôt farouche vis-à-vis des personnes qui le voient et donc il est très très habitué aux animaux et à la vie naturelle de la forêt mais dès qu'il s'agit de créatures sentiantes les contacts se font beaucoup plus rares est-ce que du coup on est un peu comme des élus de l'avoir vu ? on est trop privilégié oui il faut chérir ce moment et voilà potentiellement eu beaucoup de chance de tomber sur ce jet sur le descent on a fait un son naturel bon bah cool suite à cela vous reprenez la nuit là où elle était même si c'est compliqué de s'endormir après avoir vu quelque chose comme ça vous êtes en train de réfléchir à plein de choses et au lendemain vous avez repris la route le trajet sur le reste est plutôt se passe plutôt paisiblement vous croisez pas grand chose vous voyez quelques animaux effectivement mais le voyage n'est pas ponctué d'événements particuliers jusqu'à ce que vous arriviez au final à la sortie de la forêt au nord à l'est des montagnes et qu'il ne vous reste donc plus qu'à commencer à monter les différentes collines et monts pour atteindre le village des Latnox là où on vous l'a indiqué là où Guild vous a indiqué qu'il était est-ce qu'on voit potentiellement de la fumée ou quelque chose au loin qui pourrait se traduire enfin trahir leur position alors vous voyez au loin sur juché sur une colline une sorte de de cabane peut-être un relais vous ne savez pas trop peut-être une auberge perdue au milieu de nulle part en tout cas une espèce de petit cottage qui est perdue au milieu des plaines et enfin des collines de la montagne ok et c'est tout ce que vous voyez parce que pour le reste les contreforts et la brume des contreforts fait que c'est compliqué de de voir quelque chose dans les montagnes de là où vous êtes ok pas de fume il n'y a plus qu'à est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit un chemin qui se dessine un peu justement qui grimpe dans la montagne pas de chemin depuis la montagne depuis la forêt pardon ce que vous voyez autour de vous ce sont des des étendues d'herbes avec quelques arbres quelques animaux parfois qui pâturent et et c'est surtout une période assez humide puisque le terrain est un peu spongieux et du coup en plus vous êtes proche d'une rivière donc c'est parfois un peu difficile de progresser sur sur cette sur cette terre un peu un peu boueuse et particulièrement boueuse et particulièrement grasse mais effectivement vous voyez qu'au loin semble se dessiner une sorte de petite route qui mène au à la cahute que que vous voyez vous distinguez bon ça peut être un premier premier étape là il est on est bah oui très bien c'est le matin de toute façon euh c'est le matin ah bah non peut-être pas on est sorti de la forêt donc vous êtes vous êtes plutôt vers vers l'écho de midi à peu près là au moment où vous sortez de la forêt où vous voyez tout ça vous voulez faire quelque chose en particulier ou on va vers la cabane on allonge un peu bien c'est dans notre direction très bien c'est la cabane du fugit tandis que vous vous dirigez vers la cabane vous vous voyez au fur et à mesure de plus en plus se distinguer cet endroit comme étant effectivement potentiellement une espèce de petite ferme perdue au milieu de nulle part vous voyez qu'il y a des troupeaux autour de moutons de chevaux qui sont qui semblent pâturer dans des dans des enclos et des zones de de cultivation également qui qui bordent qui bordent ce ce petit relais et vous voyez notamment qu'il y a des chevaux aussi qui sont scellés et qui sont arrêtés et qui sont donc attachés le long de cette de cette maison d'où s'échappe une petite fumée depuis la cheminée il semble y avoir des voyageurs il y a combien de chevaux trois chevaux c'est bon trois voyageurs on prend les chevaux et on avance la suite au prochain épisode ah oui ah qui sont-ils les voyageurs que sont-ils que font-ils où vont-ils bref la suite au prochain épisode j'espère que on espère que cet épisode vous aura plu avec la reprise des mystères de la forêt et cette rencontre cette rencontre étonnante la suite la semaine prochaine et puis pendant ce temps-là prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas l'aidez sans jeter on vous fait des gros bisous on dit à la prochaine bye 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 à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501